Merci d'écouter Europe 1, il est presque 9h30, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, France 2 propose ce soir une émission politique spéciale au lendemain du débat de l'entre-deux-tours. L'AFP annule une dépêche sur la généalogie de Marine Le Pen et Emmanuel Macron et Franz-Olibier Gisbert va prendre la direction éditoriale d'un célèbre quotidien. On commence donc avec le programme de l'émission politique, de nouveau ce soir sur France 2. Au lendemain du débat de l'entre-deux-tours, suivi par plus de 15 millions de téléspectateurs, David Pujadas et Léa Salamé proposent ce soir une émission spéciale sur la présidentielle 2017. Dans ce nouveau numéro de l'émission politique, les deux journalistes donneront la parole à des personnalités de la société civile, économistes, politologues et éditorialistes. Parmi elles, Nicolas Hulot, le juriste Olivier Duhamel, l'écrivain Michel Houellebecq ou encore le directeur de l'institut de sondage Ipsos, Brice Tinturier. À trois jours du second tour, ils livreront des analyses et des décryptages sur les enjeux du scrutin. Avant que ça se termine cette campagne, il y a de la politique tous les soirs en ce moment. À la télévision, on aimerait bien passer à autre chose. L'agence France Presse annule une dépêche sur la généalogie de Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Marine Le Pen descendrait du prophète Mahomet, tandis que son rival Emmanuel Macron aurait pour ancêtre eu capé. C'est ce que laissait sous-entendre une dépêche pour le moins surprenante de l'AFP sur la généalogie éventuelle des deux finalistes à la présidentielle. Mais quelques heures après sa publication, l'agence France Presse a demandé aux rédactions d'annuler cette dépêche. Contacté par Europe 1, l'AFP évoque une version validée par erreur et un manque de mise en perspective à quelques jours du second tour. En revanche, le généalogiste à l'origine de cette théorie, Jean-Louis Boccarneau maintient sa version dans une interview accordée au Huffington Post. Répétez après moi, généalogiste. Généalogiste. C'est bien, vous faites des progrès. France Olivier Gisbert va prendre la direction éditoriale d'un célèbre quotidien. Et ce journal, c'est le quotidien marseillais La Provence, vendu à 100 000 exemplaires par jour. A partir de début juin, l'éditorialiste du Point, France Olivier Gisbert, sera le nouveau directeur éditorial en charge des projets de La Provence. Une arrivée concomitante à la démission du PDG du quotidien Claude Perrier. France Olivier Gisbert connaît bien la région PACA puisqu'il vit à Marseille depuis plus de 10 ans. Ça s'écrit toujours l'ancien dessinateur de Charlie Hebdo. Luz va reprendre la caricature politique. En septembre 2015, le pilier des dessinateurs de Charlie Hebdo avait annoncé son départ de la rédaction du journal Satirique. Un départ justifié par un manque d'inspiration. L'inspiration, Luz semble l'avoir retrouvée durant cette campagne présidentielle puisque selon Téléops, le dessinateur, auteur de la fameuse une des survivants de Charlie Hebdo, va reprendre le crayon et proposer des dessins politiques sur le média en ligne Brain Magazine. Sa première illustration est attendue dans la journée. Aux Etats-Unis, le célèbre télécrochet American Idol pourrait faire son retour sur la chaîne ABC. Il y a un peu plus d'un an, la chaîne américaine Fox diffusait le tout dernier épisode du télécrochet American Idol après pas moins de 15 saisons. Mais ce format a succès, décliné dans de nombreux pays dont la France avec Nouvelle Star pourrait faire son grand retour à l'antenne aux Etats-Unis sur une autre chaîne. Selon le site américain TMZ, la chaîne nationale ABC a pris contact avec le producteur Fremantle pour relancer l'émission l'année prochaine. Et il n'y a pas qu'aux Etats-Unis que le retour du format est envisagé. En France, les équipes d'M6 réfléchissent sérieusement à remettre la Nouvelle Star à l'antenne la saison prochaine après trois saisons au succès mitigé sur des 8. Ça a du mal à se faire, il faut retrouver un jury digne de ce nom et pour le moment, M6 est toujours en négociation. Le groupe Canal Plus signe un accord d'exclusivité avec le distributeur américain Showtime. Le groupe Canal a renouvelé à long terme son contrat d'exclusivité avec la filiale de CBS Showtime sur les droits de diffusion dans les pays francophones de plusieurs séries à succès. Parmi elles, Twin Peaks, comme on vous l'a annoncé hier en exclusivité dans cette émission, mais aussi Dexter, Carly Fornication ou encore l'excellent feuilleton ZFR. Après avoir perdu son procès contre Energy 12, la chroniqueuse Capucine à Nave va faire appel. On vous l'a annoncé lundi dans cette émission, l'actuelle chroniqueuse de Touche pas à mon poste, Capucine à Nave, a perdu son procès contre Energy 12, où elle a officié pendant quatre saisons. La jeune femme demandait le paiement de quatre mois de salaire, la requalification de 190 CDD sur quatre ans et un dédommagement pour le préjudice moral subi. Mais Capucine à Nave ne compte pas en rester là. Hier, sur son compte Twitter, elle a annoncé qu'elle avait décidé de saisir la cour d'appel de Paris suite à cette décision à faire à suivre. Deux comme les deux gagnants de Money Drop, Jacques Vidal et Philippe Bonomo, qui grâce à leur gain de 60 000 euros l'année dernière, ont pu réaliser leur rêve et financer une pièce de théâtre. Depuis hier soir et jusqu'au 3 juin prochain, les deux acteurs et danseurs se produisent sur la scène de la comédie de Paris dans A qui la faute ? Une comédie sentimentale qui raconte l'histoire d'un couple se disputant la garde de leur enfant. Ils ont participé à un jeu télévisé pour pouvoir monter leur pièce de théâtre. Et vous, quand est-ce que vous montez sur les planches, Guillaume ? Très bientôt pour un one man shoot reculant. Avec vos meilleures répliques du journal des médias. Merci beaucoup ! Sous-titrage Société Radio-Canada